Obrigado pour le fado Obrigado pour le fado Obrigado pour le fado Obrigado pour le fado Obrigada pour Lisboa Obrigadei pour le soleil Obrigadine pour les sardines Obrigadine pour les sardines Viva! 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 Obrigado! Obrigada! Obrigado! Obrigada! Afin de préserver ma femme de toutes les convoitises et pour retourner dans ma ville natale, Lisbonne, je l'ai convaincue d'arrêter la chanson à Paris. De toute façon, va aller mieux. C'est mes potes qui ont fait la gueule. Quelle beauté c'était ma femme. En arrivant chez nous, j'ai tout de suite posé sa photo sur la télé. Et depuis 10 ans, elle a pas bougé. Elle a foutu. Si je peux te permettre un conseil, tu pourrais reprendre une ou deux leçons de chant comme avant à Paris, ma caille. Ah ouais? Et avec quel pognon? T'es même pas foutu de me payer une femme de ménage. Tu changes de bagnole alors que tu sais même pas comment payer la première traite et tu voudrais que j'aille prendre des leçons? Et pour l'appart c'est pareil, hein? On est dans la merde jusqu'au cou et toi monsieur, tu restes là vautré dans ton fauteuil à bailler au corneille. C'est de ta faute aussi. Sans ça, il y a longtemps que je serais retourné bosser, hein? Des prétextes. Toujours des prétextes. N'empêche que le médecin a bien cru que j'allais rester amnésique. Et bah t'avais qu'à pas m'emmerder avec ton foot et me laisser regarder Santa Barbara. C'est pas une raison pour me filer un coup de casserole sur la cafetière. Pour regarder tes conneries. Et toi le sportif, ferme là, hein? Parce que moi des casseroles j'en ai encore, hein? Ouf! Quoi? J'ai pas le droit de m'exprimer maintenant. Ouais, ta gueule, hein? C'est ça, défaut le doigt. Ta gueule! Ils sont... Je vais garder les gosses à Maurice, hein? Et je vais faire les courses aussi. Et t'oublieras pas d'éteindre le gaz en une heure? Ouais, ouais. Ah! Deux jours que t'as rien glandé. Passe au moins un coup de balai. Oui, ma doujousse. Bon, à ce soir. À ce soir, mon bébé. Ça y est, elle est partie, ta femme? Ben oui. Je te parle pas de ça. Je te demande quand est-ce que vous divorcez. Ah, ben, tu sais, le divorce, ça va être dur, parce qu'on est même pas mariés, alors... Mais justement, mais qu'est-ce que t'attends pour fuir avec moi? C'est-à-dire que j'ai peur que tes sentiments soient pas assez profonds et que tu ne cherches qu'à profiter de mon corps, voilà. T'arrêtes de me faire du mal. Je sais très bien que c'est pas ton physique qui m'intéresse. Ah! Tu vois, je le savais. Non! Je l'aime, lui aussi. Mais ce que je préfère, c'est ta petite gueule d'amour, d'homme mûr qui a vécu. Ah, ça, tu l'as dit. J'ai bourlingué, là. Attention doucement. Non, t'es encore fragile. Oh, t'as mal, mon chéri. Non, non, ça va. Quand je suis avec toi, c'est pas à la tête que j'ai mal. Oh! 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 Viens, ma gueule. Fous-le-se-moi. Oh, attends! Faut que j'enlève mes bottes. Laisse-moi le faire. J'ai fait l'habitude. Achète-toi. Doucement. Tu me promets que tu quittes ta femme? Écoute, est-ce que je t'ai déjà menti? Ma gueule. Doucement, c'est encore fragile. Bienvenue dans l'entreprise Philippe Béni. L'entreprise du paradis où je suis ravie du jouet le plus performant au jouet le plus performant. Une gamme étonnante de jouets le plus performant. Joyeux, votre annonce. Pas très performante. Nananana. 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 Bien, hein? Qu'est-ce que vous faites, vous? Ben, euh... La communication, monsieur le directeur. Il est bien, hein? Très bien. Dites-moi, euh... Qu'est-ce qu'on fait pour les douanes, monsieur le président? Ah ben, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Comme d'habitude. Ben, euh... Comme d'habitude. On pourrait peut-être le voir. Attendez. C'est pas encore fini, là? Je travaille, patron. Je travaille. Vous voulez vous renoncer? Vous allez suivre attentivement tous mes conseils. Détendez-vous. Vous êtes bien. Vous êtes très bien. Une sensation de bien-être va vous envahir. Vos pensées déjà se sont raréfiées. Un léger sourire, comme un sourire intérieur, flotte sur vos lèvres. Mais votre bouche reste fermée. Fermée. J'ai... J'ai les dossiers de la semaine à vous faire signer, monsieur le directeur. Vous ne sentez plus vos membres. Votre coeur bat plus lentement. Vous êtes bien. Pensez au mot sérénité. 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 Ah, salaud! Pendant que je vais te chercher à manger, tu oses me faire ça? Et t'as même pas étal-gaze. Ils font pas de filles aux apparences. Ça veut rien dire. Ah, parce qu'en plus, tu te fous de ma gueule, hein? Je vais t'expliquer. Tiens, t'as mon nom. Ah! Chir! T'as mon chir! Et tiens, et toi, la pousse-là, je vais t'en donner de l'amour. Arrête! J'ai mal à la tête! Arrête! Vite aussi! Mori! Tu vas me le payer, espèce de pourri! On se fout pas de la gueule d'une black machine! Remember, mec! Vite, une idée, sinon je suis foutu. Elle arrive, ta doudousse! Je me suis fait violer. Non, c'est trop gros. L'amnésie! L'amnésie, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe, madame? Qui êtes-vous? Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va, mon chéri? Pardon? Nous nous connaissons? Qui êtes-vous? Où suis-je? Ça y est, j'ai frappé trop fort! Il a perdu la boule! Oh, Seigneur! Ayez pitié de moi! Avancez! Ça vient avec sa culte! Qu'est-ce qu'il dit? Il dit de prendre des patins. Ça va, hein? D'accord, je les prends, je les prends, je les prends, je les prends! L'argent, ça russe! Russe? Non, ça russe, pas russe, français! Espions! Espions! Cette vidéo démontre! L'argent trafique! Pas trafique, non pas trafique, attention, homme d'affaires, pas trafique! Menteur! Vous êtes sans criminel, hein? Trafiquant! Pas du tout, je vous le jure! Je vous le jure! Oh, je le jure! Voilà, la cassette! C'est pas à moi! Les cassettes ne sont pas les miennes! Celle-ci! 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 Visiblement, nous sommes en présence d'un cas typique d'amnésie, voilà! Oui, nous, professionnels, nous appelons ça la maladie de... Enfin bon, je sais pas, c'est une maladie importante. Et à l'intérieur de son cerveau, il se passe des choses très bizarres et très étranges. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose qui perturbe énormément le cerveau, les neurones, et qui trouble surtout la... La mémoire! La mémoire, c'est ça! Donc, il n'y a pas grand chose à faire, on peut faire quelques tests, et ça c'est important. Par exemple, où se situe l'Amérique? Elle est là! Non, pas vous! Euh... Qui a découvert l'Amérique? Ben, la dame! Bon, alors là, il n'y a plus que deux solutions, c'est pas possible, il n'y a que deux solutions. La première, oui la première, c'est, et c'est celle que je préfère, et c'est à mon avis de loin la meilleure, c'est la trépanation. Qu'est-ce que c'est? Professeur! Oui, qu'est-ce que vous voulez? Le trépané du 5! Quoi le trépané du 5? Il est... Nous progressons, nous progressons, nous progressons, nous passons de 4 morts par semaine à 3 morts par semaine, c'est un gros succès! Je vous remercie. Où on est sur nos... Ah oui! La trépanation! C'est facile, c'est très facile, et en plus j'adore ça! Alors, je vais vous montrer, d'abord vous prenez un petit stylo, on fait une incision... On ouvre la boîte crânienne ici, je l'ouvre comme une boîte, je sors à l'intérieur les neurones, on sort ensuite une partie de l'oeil comme un tiroir ici, on coupe le nerf optique, je vais les réinsuffler à l'intérieur de l'oreille. Attendez, je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus simple, vous prenez, vous écraser à l'intérieur de la boîte crânienne et ensuite... Vous... Ah! Nous pouvons opérer tout de suite professeur, la chambre 5 vient juste de se libérer. Oui! Très bien, merci, faites préparer, nous arrivons... Papa! Non, c'est pas très urgent, hein! On peut attendre encore un peu, hein mon chéri? Et toi, n'aie pas peur! On peut faire appel à la deuxième solution, c'est la théorie du docteur Schwarzenberg, c'est une très très bonne théorie. Enfin bon, c'est une théorie qui consiste à choquer sa mémoire, à faire appel à des souvenirs de jeunesse, des souvenirs qui l'ont marqué, des moments émouvants de son enfance, en les... en les faisant pénétrer dans son cerveau un peu violemment comme ça. C'est une théorie... bon, enfin moi, vous savez, les théories étrangères... Au moment où je préfère la deuxième. Je vais m'occuper de ton petit corps, moi. Qu'est-ce que tu dis? Où il est le gros navion? Il faut choquer sa mémoire, lui faire revivre des moments marquants de sa jeunesse, des moments inoubliables, c'est ça qui est important. Tu restes là, hein? Et sois sage! Allo, oui? Bonjour madame, je voudrais parler à Phil, s'il vous plaît. C'est très urgent. Oui, je vous le passe. Oui, merci madame. J'ai tellement besoin de lui, vous pouvez pas savoir. Oh, vous avez besoin de lui. Une seconde. Oui. J'ai fini madame, vous n'avez besoin de rien? Non, merci, Ernestine, vous pouvez y aller. Merci madame. Oui? Une femme pour toi. C'est urgent. Oui, allo, c'est Phil? C'est Amalia, la femme d'Antonio. Amalia! Ah oui, c'est moi. Oh, bah ça alors, ça fait longtemps. Eh, dix ans, hein? Dix ans déjà? Eh Phil, Antonio, il va très très mal, hein? Mais comment ça, mal? Qu'est-ce qu'il a? Oui, il est amnésique. Il faut absolument que tu viennes à Lisbonne. Bah écoute, euh, oui, c'est possible. Tu veux que j'essaye de faire venir Jean et Richard? Oui, mais alors, dépêche-toi, hein? Il faut que tu viennes vite, j'ai tellement besoin de toi, tu veux pas savoir. Tu sais bien que je... Quand tu es à côté de moi, là, je me sens très très forte. Ok, Amalia, je préviens les autres. Bon, Philo, à bientôt. Ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant. Radio-com, deux minutes. Ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant. Radio-com, votre correspondant ne peut être joint. Veuillez renouveler votre appel. C'est moche. Ta gueule, petit con. Maman, je me sens... Je me fais peur. Ah! Eh, touchez-moi, mon mari! Maman, tu vas bien? Moi, je sais pas comment je fais, j'arrive pas à taper doucement. Viens, viens, viens. Bon, alors, qu'est-ce que je vais te faire à manger demain, mon chéri? Bon, je vais te faire du poupe, de toute façon. Tu verras même pas la différence. Allez, hop là! Bonne nuit! 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 Oh non! Pas de la flotte! C'est pas de la flotte, collard! Ah, merci, c'est sympa, oui. Merci. Oui, Phil. Ok, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que Jean vient de rentrer de Moscou, il vient de m'appeler au téléphone. Je le rappelle. Salut! Tu te souviens d'Amalia? Oui, tu parles. Le canon que c'était. Quand je pense que c'est pour Antonio qu'elle a craqué. Il n'y a pas de justice. Oh, c'est joli voir ta vie. Entrez! Madame Pereira Amalia, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, pourquoi? C'est pas qu'il y a une justice. Ah, c'est vous! Oh, la moustache! Oh, bonjour! C'est ravissant chez toi. Oh, merci! Elle a fait venir mes vieux potes. Quelle catastrophe! Oui, toi, tu vas jamais arrêter de grandir! C'est aussi joli! Merci! Merci! Oh, alors toi, tu n'as pas changé du tout! Ça fait plaisir de nous! Bon, ben, c'est pas tout ça, mais notre Antonio, comment ça va? Ben, vous tombez vraiment mal. Ah bon? Pourquoi? Je vous présente les huissiers. Ah! Vous payez tout de suite où nous mettons en vente vos affaires aux enchères. Je saisis aussi la voiture. Vous n'avez jamais payé vos traites. Moi, je viens pour l'appartement. Vous ne payez pas le loyer depuis plus dix mois. Quant au PV impayé, vous devez 1400 francs. Attendez, 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 attendez! Ça peut s'arranger. On va couper la poire en deux, d'accord? Oui. Allez, tu payes l'appart et la bagnole et toi, tu payes les PV. Oh, merci! Je ne sais pas comment te remercier! Non, 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 non! C'est ça! C'est ça! Oh, merci! Merci! Tu n'as pas changé du tout! Mais pas de ça, de ça, de ça, de ça! Merci! 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 Un tout petit peu... Ils sont sympas, hein? Ils me sortent de la muise. Ouais, mais... Faut que tu leur dises la vérité, hein? Regarde, mon chéri Coco! Voyons! Vous voyez dans quel état il est? Il a beau, mon chéri Coco! Écoutez, je ne comprends pas vraiment. Il est comme ça depuis trois jours. Il ne me reconnaît plus. Et puis, c'est tout. Tu me reconnais, mon poussinet? Vous voyez dans quel état il est? Pauvre Toño! Même moi, il ne me reconnaît pas. Je ne comprends pas. Il ne serait pas devenu un peu... ...pédé? Bon, je vais vous chercher quelque chose à voir, hein? Oui, oui, merci Amalia. Écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Le docteur a dit qu'il fallait choquer à coup d'image du passé, hein? C'est la méthode la moins chère qu'on a trouvée pour soigner l'amnésie. Bien sûr, c'est souvenir. Tu n'aurais pas une ancienne photo? Tu as bien ça quelque part. Oui. Tu dois avoir ça dans un carton, non? Mais ce n'est pas possible qu'elle ait changé à ce point-là. C'est vrai qu'elle est grosse. Après tout, il l'a, c'est ce qu'il voulait et il l'a eue. Voilà, j'en ai trouvé une bien ressemblante. C'est vrai qu'elle est de due. Mais quand je l'ai eue, elle était encore cotée à l'Argus. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces manières? Sers pas trop. Non, non, ça va. Et c'est quoi? C'est rien, c'est rien. Tu peux encore respirer. Oui, oui, t'occupe pas de mes poumons. Allez, serre. Et c'est quoi encore? Juste un bouton à recoudre. Magnifique. C'est tes copains, mon chéri, tu te rappelles? Tu te souviens pas du 17 avril 81 à la mairie des Batignolles? Vive la mariée! Tu te souviens, Tonio? Moi, être Phil. Lui, être Jeannot. Jean. Non. Lui, être Richard. Richard. Le mariage. Antonio, le mariage. Eh oui. Bon, alors, moi, Richard, les casseroles derrière ta voiture, le mariage. Tu te souviens? Il conduisait la voiture. Il ne se souvient de rien, mon chéri Coco. Bon, vous allez bien rester déjeuner, hein? Non, merci. Je suis un peu barbouillé. Mais Richard, lui, il a toujours faim. Je vais vous préparer ma spécialité et vous m'en direz des nouvelles, hein? Avec plaisir. Qui c'est les messieurs qui écrasent les poils de mon tapis? Il faut pas lui faire de mal. Ah non! Bah, bouffe pas tout de suite, c'est pas cuit. Oh, mais j'avais faim, moi! Franchement, allez, viens de la faire, là. Qu'est-ce que tu dirais d'une boîte bouillabaisse, Phil? Attends, je vais l'enlever. Puisque c'est comme ça, vous allez déguster, hein? Vraiment, je sais pas encore comment vous remercier, hein? Et nous, donc, pour ce délicieux volusque, c'était vraiment parfait. J'ai beaucoup apprécié. Par contre, je suis pas certain que... Ah, mais si, si, si. Si, si, délicieux. Enfin, si tu as un problème, tu sais où nous joindre. On est à l'hôtel Estoril-Sol. Ou à l'hôpital. T'aimes-t-elle toujours chanter? Oui. Comme avant, quand on était à Paris. Mais tu sais, ici, je connais pas de bons professeurs, alors... Mais ça, ça peut se résoudre. N'hésite pas à nous appeler si t'as besoin d'un service, hein? OK? Merci. Ne t'inquiète pas. On continue de chercher pour trouver la solution. Ma petite Amalia? Et encore merci pour le... C'était délicieux. Au revoir. You will! Aïe, 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 aïe. Oh! 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 Mais c'est très joli, le Portugal. Celle-là, c'est pour Bibi. Alors, les gars, on revient de la pêche? Quelle pêche? On dirait... On revient pas de la pêche. Ça sent légèrement la morue. Allez, pense-moi. Qui c'est, lui ? C'est toi qui sent la morue. C'est toi. C'est pas Phil. C'est toi. Non, c'est pas moi. Vous allez boire un verre toute seule ? On arrive. D'abord, on va se changer. Seul, c'est trop bête. Madame, mademoiselle, je voulais vous dire que vous étiez le seul éventuant. Oh, t'es bien, toi. Elle était très mignonne, la fille de l'ascenseur. Oh là. Le mec, il était moins mignon. Cinq étoiles, zéro pour la drague. Ah, t'as raison. Eh, beaucoup de filles. Non, mais on arrête pour les nanas. Ça suffit. Je crois que t'as raison, on n'est pas vraiment venus pour ça. C'est ça, vous avez raison. Non, mademoiselle, ne bugez pas ça. Ça tâche. Garçon, s'il vous plaît, champagne. Pour tenir au-demain, il faut qu'on mette le paquet. J'ai un truc à te proposer. Parce qu'amnésique, à ce point-là, j'ai beaucoup de mal à y croire. Et moi aussi, ça me tracasse. C'est pas parce que je me marre. Ça fait trop de tracasser, les gars-là. Merci, gars. Merci. T'as eu peur ? Pas du tout. Et toi ? Ah non, moi non plus. Voilà, monsieur. Hum, c'est pour quelle chambre ? Phil, c'est quoi le numéro de ta chambre ? 338. Bien. Eh bien, dites-donc, il doit être bon, hein. Parce que c'est pas donné. Enfin, j'ai les moyens. Excellent. Ah, c'est pas grave. Il est un peu fantaisiste. Le pauvre. Le pauvre. T'as vu avec quoi il est ? Eh, Janou, c'est pour moi que tu dis ça ? Ah non, non, pas du tout. On parlait d'Amalia, de ce qu'elle était et de ce qu'elle est devenue. Non. Seigneurs, seigneurs, messieurs, mesdames, mademoiselles. La dirigeante de l'hôtel a le plaisir ce soir de vous présenter le pianiste à la voie d'or. Celui qui a promptement interrompu la carrière de Jean Sablon. Oui. Le fabuleux, le flanvoyant. Ré Vagabonde ! Jean, ouais, ouais ! Oh, baby ! Quel croûneur ! Oui, c'est un grand romantique, mais hélas, il n'aime que les hommes. Moi aussi. Ah bon ? Et Charles ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Phil qui a une idée. Ah bon ? Oui, ça va. Hé, demain, j'appelle Paris. Et je fais venir notre sergent du service militaire. Le... Le sergent Cossade ? Oui. Attends-la, mais... Mais c'est génial ! Oh, oh, oh ! Hé, si avec ça, on n'arrive pas à le ramener à la réalité, le père Antonio, alors là, moi, je me les passe au mixeur, hein ? Oh, oh, oh ! Hé, dis-donc, Richard ! Je crois qu'il y a ta copine qui aime bien le piano, je crois, hein ? Je crois. J'ai toujours regretté de ne pas avoir appris le piano. C'est une question de... Des milieux, oui, oui, je sais. Mais avec Réau Milieu, vous sentirez mieux. Je donne des cours particuliers. Ah oui ? Et à domicile. Attendez, laissez-moi faire. Mais il s'est dopé. Elle a besoin d'un professeur de chambre. Demain, chez elle, à 14h. C'est moi qui paye. Ah ! Oh ! Oh, oh, oh ! Oh, il a boubou. Bon, je vais aller dans le salon, je l'embrasse. Je lui dis, bonjour, ma chérie, t'as bien dormi ? Elle va me répondre, ça y est, t'es guérie, youpi. C'est merveilleux, mon Bic-y, t'as retrouvé la mémoire. Oh là là, tu la connais ? Elle va ajouter, Antoine, maintenant que tu n'es plus amnésique, tu vas pouvoir enfin m'expliquer ce que tu faisais à poil dans notre lit conjugal avec cette garce. Et là, quoi que tu répondes, tu sais ce qui t'attend. T'as raison. Il vaut mieux que je ferme ma gueule, hein ? Pour l'instant. Ouais, dans quelque temps, elle aura oublié. Oui ? Amalia Pereira, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, pourquoi ? Vous êtes sûr ? Vous n'avez pas des papiers d'identité, non, vous... Je suis Ray Vagabonde, le pianiste à la voix d'or. Et je suis venu vous donner des leçons. Pareil, vous avez une fort jolie voix qui ne demande qu'à être perfectionnée. Ah ben, venez, entrez, entrez. Qu'est-ce que c'est, Antoine ? C'est Jean-Phil Richard qui vous envoie ? Oui. Oh, qu'ils sont gentils. Ah oui, ça, ils sont très, très gentils. Oh, et mon dîner qui n'est pas encore cuit ? Bon, installez-vous. J'arrive. Madame, qu'est-ce que tout ce bruit ? Toutes ces allées-venues ? T'occupe pas, Antitone, t'occupe pas. Madame, j'ai quand même le droit de savoir. Ah oui, tiens, tiens ta petite bière, voilà. Oui, mais c'est qui l'homme ici ? Pour l'instant, c'est moi. Je suis prête. Et si on commençait par le dos, hein ? Oui. Excusez-moi, je peux pas... Oh, pardon. Ça me fait plaisir de le revoir, non, franchement ? Oh, oh ! Oh, oh ! T'es en commande, Fils, s'il te plaît, il y en a plus. Quand je pense qu'il va arriver là, dans cette porte... Il était ce qu'il était, mais quelque part, c'était un raffiné. Merci d'être venu si vite, sergent. Adjudant. Adjudant, Cossin. Oh, les gars, ça me fait plaisir de vous voir. Oh, les petits, oh ! Ça me fait plaisir de vous voir. Garde-moi ! Qu'est-ce que vous attendez pour venir me décrocher ? Vous avez grossi, mon adjudant. Non, ce qui est lourd, c'est les médailles, abruti. Ah oui, c'est pas le cerveau, hein ? Eh, mon cul, me touche pas le cul, mais... C'est pas le cul, mon adjudant, mais c'est pas mal à goût, quoi. Ah, ça y est. Allez, heureusement que Saddam Hussein, il est pas remonté jusqu'à Paris. Oui, mais on est sur mieux, parce que... On n'était pas sortis du goulag. Ah, ça y est, je le sais. Ah, quand même. Ah, il m'a... Bonsoir ! Je veux voir une tête et surtout la mienne. Bon. Je suis ici en tant que mercenaire bénévole. Vous m'avez appelé pour accomplir une mission. J'ai accepté, j'ai accepté. Bon. Parce que l'amitié et la santé, c'est sacré. Merci, mon colonel, mon adjudant. Silence ! Bande de tir au cul ! La discipline aussi, c'est sacré. Et je ne laisserai personne m'empêcher de réussir cette mission. Donc, je reviendrai fin cœur. Évidemment, il y a un point, moi. C'est que j'ai pas pu choisir les hommes de ce commando. C'est un peu rouillé, tout ça, hein ? Moi, ça fait rien, hein ? Faute de viettes, on casse du fêle, hein ? Oh, ça me fait plaisir. Regarde, t'as la broyette ouverte, tiens. Hop ! Oh, les petits gants, ça me fait plaisir. Regarde, je vois ça. Tu vois ? Deuxième classe, Jean. Jean, Jean. Deuxième classe, Phil. Présent, mon adjudant. Deuxième classe, Richard. Présent, mon adjudant. On dit sans, mon adjudant. Jean, mon adjudant. Sans, mon adjudant. Sans, mon adjudant. Sans, mon adjudant. Po ! Votre chambre est prête, mon adjudant. Bon. Deuxième classe, Richard. Votre chambre est prête, mon adjudant. Ah, la bourrique. Vous fermez la porte du piano, j'arrive pas à dormir. Oh, oh ! Encore. Ça fait marre, hein. Messieurs, voici notre mission. Nous devons récupérer un homme en plein territoire étranger. Et nous devons le ramener à la raison. Notre combat se déroulera dans cette ville. Il n'y a pas d'erreur possible. Alors, messieurs, garde-bas ! T'as confiance en moi ? J'ai fait le Tchubel. Oh. J'ai fait Péroute. Oh. J'ai fait Disneyland. Ah. J'ai sauté sur Colvésie. Oh. J'ai sauté la bonne. Oh. Ouais, ouais, c'est vrai. Devenir adjudant, ça demande certains sacrifices. Carre-vo. Po. Asseyez-vous, messieurs. Vous pouvez fumer. Je veux pas. Il n'y a pas de chaise. Bien. Voici mon plan. D'après mes dossiers, il ressort. À bout d'un. Ah oui. Que vous avez passé la majeure partie de votre vie ensemble. C'est vrai. Bon. Alors, je compte sur mes doigts. En un. Ah. Le biberon. Déjà, le biberon. J'étais déjà très mignon à l'époque. Vous alliez très souvent ensemble à la plage, surveillés par la même nurse. Là, je crois qu'il y a un truc à faire. Oui, bon, on est en train de faire. En deux. Ah. Hé, encore le biberon. Encore le biberon, là. Vous aviez monté une équipe de rugby. Vous avez même fait des tournois ensemble. Et puis, vous avez monté aussi un groupe comique, ou para-comique, dans le patronage de votre quartier. Là aussi, je crois qu'il y a un truc à faire, là. Oui, oui, oui. En trois. Oh, 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 oh. En vue. Ah, 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 ah. En trois. Vous avez fait ensemble votre service militaire. Au même endroit, au même moment, et dans la même arme. Hé, hé, hé. C'est les doigts de fil. C'est fil. Hé, 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 hé. Nous devons frapper fort et nous frapperons. Oui, chef. Nous devons gagner et nous gagnons. Oui, chef. Et si nous devons mourir, nous mourirons. Non, chef. Ah, hé. C'est pas votre proche d'ouvre. Il y a eu l'opération Tempête du Désert. Il va y avoir maintenant l'opération Amnésie Internationale. Premièrement, entraînement physique. Il va y avoir. Oh, il va y avoir. Oh, il va y avoir. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Bon, un gymnase. C'est ça qu'il nous faut. Allez, go, 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 go. Et mettez le souhaiter. Allez, go, 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 go. Non, monsieur. Passons à la phase 1 d'opération bébé. Oui. Mais qui va faire la nurse ? La nurse. Qu'est-ce qu'il veut la faire, la nurse ? Ah, non. Ah, non, non, non. Ah, non. Très horreur. Taxi ! Oh, mais... Oh, oh. Vous êtes canon, mon adjudant. Si, si, c'est vrai. Non, mais il faut pas blaguer. Non, c'est vrai. Hé, tu veux mon doigt, il est plus gros. Hein ? Pourquoi vous l'avez fait ? Que vous me semblez seul avec vos trois petits. Voulez-vous me faire le plaisir de vous accompagner, chère madame ? Ah, non, non, non. Non, 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 non. J'ai appelé un taxi par téléphone. Il arrive tout de suite. Oh, non, mon adjudant, on voudrait monter. On va faire un petit tour, un petit tour. On va faire un bon prof avec ma sienne d'adamnée. Vous me trouvez des savants pas refuser un tel plaisir à ces enfants ? Ah, mais... Montez, je vous en prie. Mais je sais pas si on va tous tenir. Mais si, mais si, on va serrer. Oh, mais... Oh, mais... Oh, mais... Oh, mais... Oh, mais... Ah ! Elle est jolie, la voiture de Metteau. Au revoir, ré ! A demain, maman ! Ah, t'es là, mon poussin ? Je t'avais oublié. Ah ouais, c'est l'heure de ta sous-soupe, oui. Il me reste du poulpe. Ah, merde. Ah ben alors là, c'est ça ou rien. Je ne sais plus que ça va faire, moi. Il faut que je pense à ma carrière. Allez, Nounou. Au revoir, chers et tendres amis. Nous nous verrons au bar de l'hôtel pour un dril. Ciao, Bella. Ciao. Au bar de l'hôtel, on compte sur vous. On y sera soir. Allez, grouille, ton prochain est pour attendre, je sais bien. Entrez. Bonjour. Bonjour. Euh, Antonio est là ? Oui, c'est pourquoi. Ben enfin. C'est les amis d'enfance d'Antonio. Moi, je suis leur gouvernante. Vous voulez du lait ? Ah non, non, moi, c'est haricard. Encore ? Non, mais c'est nous. On va faire comme sur la photo. Fille, genre, risseur. Ah, que vous êtes mignotes. C'est bon, hein ? Oui, en fait, merci, hein. Oui, pour le professeur de chant, il est... Toi aussi. Et j'espère qu'il reviendra demain pour une deuxième leçon. Ah. Vous l'avez connu où ? À l'hôtel, il joue là-bas tous les soirs. D'ailleurs, il nous a dit que c'était prête pour une grande carrière. C'est vrai, il a dit ça. Et comment ? Il aimerait bien, d'ailleurs, que tu viennes prendre un verre avec lui, un de ces soirs. Oui, oui, je te jure. Ils ont raison, Amalia, tu sais. Vous êtes que de filer un petit schnappant. Ah ! Coco, t'as de la visite ! Allez, les gars, en position, allez ! Allez, allez, hop ! Allons ! Bonne chance ! C'est l'heure du goûter, les enfants ! C'est l'heure du goûter, les enfants ! C'est l'heure du goûter, les enfants ! Antonio, va te laver les mains ! Oh, ta gueule, vieille pétasse ! Allez, dégage ! J'ai pas faim ! J'avais pas de gâteau à la crème, moi ! Hé, la genou, il a fait pupiller à la culotte ! J'ai faim ! Oh ! Vous n'aurez pas de gâteau si vous continuez de brailler ! Oh ! Ta gueule, gros sac ! Faut pas toucher à ça ! Oh ! Oh ! Elle a un bocule ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, le salopard ! Oh, il commence à nous confler ! Il commence à nous confler ! Il commence à nous confler, tu es l'astico ! Non mais il est vraiment barge, ce mec ! Hein ? Tant ! T'as la main ! Passons à la deuxième fois de l'opération ! Allez ! Hop ! Ah bah, c'est peut-être mieux comme ça ! Au moins, il verra pas sa femme fricoter avec l'hidalgo du clavier ! Allez, on est avant-bas ! Exécution ! Hop ! Allez ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! C'est l'esmifinal ! Vette fika ! Hop ! Hop ! Hop ! On va se régaler ! Oui, ok ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et c'est ! Ah ! Ah ! Ça te rappelle quelque chose ? Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur ? Dans ma chambre ? Oh non ! Mais les ouverts ! Mais les ouverts ! Mais les ouverts ! C'est pas possible ! Allez ! Le ballon ! Pouce, 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 pouce ! Tu as fait le rien ! Il a les mêmes fesses que la mœuf ! C'est Paul Langevin ! Mais merde ! C'est la nuit d'en cossade ! À la vache, il y met les moyens de l'encre ! Vous êtes dingues ! Regardez-moi ce bordel ! Demain, je reçois quelqu'un ? Moi ! J'ai une visite importante ! C'est vrai ? Qui ça ? Mon professeur de chant personnel ! Encore ? Mais je vais le buter celui-là ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Rien ! Je veux du gâteau au chocolat ! Oh ! C'est pas vrai ! Ah mais il est puté l'asticot ! Allez, on passe à la phase 3 ! Et c'est plus sûr ! Allez, en avant ! Oh 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 Quoi qu'il y a, je veux du gâteau. Non, mais vous êtes dingue ! Regardez-moi ce bordel ! Demain, je reçois quelqu'un, moi ! J'ai une visite importante ! Quoi ? Qui ça ? Son professeur de chant personnel. Tiens, joue avec ça, toi. Ça te rappelle rien ? Non, passez-la, passez-la ! Va-dire donc, explosive la journée, hein ? Tu l'as dit, oui. Et Phil n'est pas descendu ? Il téléphone, il y a un lézard, il n'arrive pas à joindre sa femme. Ah bon ? Et la nurse ? Dans sa chambre, en larmes. Que dites-vous, messieurs ? Vous parlez de la nurse Mademoiselle Cossade ? Pardon ? Oui, c'est ça. Dans sa chambre en larmes. Oui. Quelle tristesse. Eh oui, c'est triste, hein ? J'irais bien la consoler. Ah oui, oui, c'est une très bonne idée. Allez-y, ça lui fera plaisir. En plus, vous savez, elle est si sensible et tellement fragile qu'elle va adorer ça. Chambre 332. Faites pas attention au décor. C'est pour vous. On va, oui. Merci. Allô, Jean, c'est toi ? Ah, salut, Amalia. Eh, je sais plus quoi faire, hein, c'est dramatique. Non seulement il est toujours frappé d'amnésie, mais maintenant, en plus, il est choqué et il peut plus bouger du tout. Tout ce que vous avez réussi à faire avec vos conneries, c'est d'en faire un légume. T'en prie, Amalia, calme-toi. T'as appelé un médecin ? Bien entendu, tu me prends pour qui ? Et alors ? Et alors, ils l'ont mis dans une chaise roulante. Et enfin. Ouh, l'oh, l'oh ! Justement, je vous cherchais. Vous venez de la pêche. Non, pourquoi ? On dirait, ça sent la morgue. Alors, ça s'est bien passé ? La dame était râle. Excusez-moi, mais il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris. C'est-à-dire qu'elle a, elle est, enfin, elle a du... C'est ça, beaucoup de charme. D'ailleurs, pour le cours de demain, là, voyez, hein ? Pas mal, il y en a, hein ? Ben, tout compte fait, c'est vrai qu'elle a du charme. Eh, beaucoup, hein ? Elle a du charme, ça nous en va. Ça sent pas bon, par ici. Oh, t'as des problèmes à Paris. Des affaires. Ouais. Moi, j'arrive pas à joindre ma femme. Et puis, Antonio, ça s'arrange pas. J'ai du mal à croire qu'il retrouvera la mémoire. T'as vu ses yeux ? Vides, morts. Et pourtant, tu te rappelles comme il aimait faire la fête ? Un si vieux pote. C'est un peu comme quelqu'un qui s'en va. Comme si une partie de nous-mêmes nous abandonnait. Oh là là ! Oh, l'évêque ! Non, 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 on va pas l'enterrer avant l'heure. Allez, un petit peu de musique. Quand on arrive à l'usine La gaieté nous illumine L'idée de faire nos huit heures Nous remplit tous de bonheur C'est bien ça ! Tu me réalises joyeuse Nous, nous pourrons vers la moindre Le temps d'enfiler nos pleurs Et nous voilà tous heureux J'ai bien fait de sortir ce soir-là Pour boire un verre au Bakouba Un verre, mon oeil ! J'avais le blues mais je sentais bien J'ai bien fait de sortir ce soir-là Au Bakouba Comme je t'ai vu danser sous les lasers Elle dansait sous les lasers Elle dansait sous les lasers C'est parce qu'elle dansait sous les lasers Tu te répètes, tu serres, tu ratonnes Je vous demande quelque chose là Mais ton texte n'est pas grandiose Tu vas voir, c'est ton pif qui va pas être grandiose J'ai le blues du blues J'ai le blues du blues Il a le blues du blues Elle était belle belle comme Belle belle comme Comme un bouteau Ah j'ai le blues J'ai le blues du blues J'ai le blues du blues J'ai le blues du blues Il a le blues du blues Il a le blues du blues Elle était belle belle Comme la neuf Belle belle comme Comme la gine en haut Belle 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 L'esprit de Révin Gabon Comme un bouteau Elle était belle Ah j'en ai Un déjeuner Merci 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 Heureusement que j'ai la cote Avec cette nana Ça m'aidera à passer la nuit Je pense plutôt que c'est moi Tu rigoles C'est sympa c'est sûr Mais à vous quand même Il n'y a pas photo Oui Il est 6h Tonio n'est toujours pas rentré J'ai peur Je flippe à Max Ça va Ça va Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? Calme toi Je vais prévenir les autres Fil en secours Tout ça c'est de votre faute C'est vous qui l'avez traumatisé mon petit Antonio Jamais il n'avait découché avant que vous n'arriviez Jamais Au secours Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Répondez merde Hein ? Je te réveine ? Non pas du tout Il y a un problème avec Antonio Ok j'arrive Ouais ? Je te dérange ? Non 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 tu me dérange pas Non j'étais en train de lire Il y a une galère avec Antonio Ah bon ? Tu nous rejoins tout de suite ? Ok Sûr ? Ouais j'arrive Ah ! Ah ! Police ! Police ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il est là Je lui ai demandé sa bagnole J'ai besoin des clés de votre voiture s'il vous plaît Vous m'aviez bien dit chambre 332 Oui ? Elle est partie par hasard Mais il est là Elle est là Ah bah tiens tiens Ah bah il est loin Oh on la voit bien là On la voit très bien Canon On y va ? Pas de coloris de l'eau Pas de coloris de l'eau rigolante L'élément 1 ne voit qu'un carton Seul voisin est un chère L'élément 2 ne soit qu'un premier Soit de l'élément 1 L'élément 4 L'élément 4 L'élément 3 A garde de ton emploi L'élément 5 Pas de panne Seul toi et ton esprit L'élément 6 Les moteurs ont sa lumière précise L'élément 7 Ne reste bête Dis-toi que ton ennemi sans tête L'élément 8 Pas de faux Pas de faux Pas de faux No golori Golori golo Go ! Le bal était clos Les bal font popo Tu n'en prends pas C'est demain T'apporte tonto T'es go Pas de saut Le trio Pas de golori Golori golo Arrête tes conneries Ou tu m'emmêles comme ça Idiote Arrête Tu vas voir où je t'emmène Tu t'es bien foutu de ma gueule Tu m'en fais promis Qu'il est ta femme T'es un lâche C'est très bien Que t'avais pas l'intention De le faire Mais si Mais il fallait préparer le terrain Faut J'ai joué l'amnésique Pourquoi ? J'ai dit que j'ai joué l'amnésique Pour te protéger Tu la connais pas Lève les pieds Tu penses que c'est bon C'est bon de me s'enpasser Pour amnésique Que tu préparais le terrain Lève les pieds C'est pas Mais c'est quoi ? Mais qui c'est cette fille ? Attends ils sont de notre gueule là Mais qu'est-ce que c'est que ceci ? Hein ? Je hais les manteurs Mon frère va s'occuper de toi Tu vas voir Ah ! Ne laisse pas tomber On y entre suit Attends dès qu'il y a une con zèvres Ah ! Poussez-vous ! Ah ! Poussez-vous ! J'ai pas de train Je vais te faire Non ! Non ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Allez monte ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On joue toujours du rock'n'roll Comme on l'a toujours fait Pas besoin d'écouter les paroles Quand on veut s'arriver Quand on veut s'arriver Quand on veut s'arriver On joue toujours du rock'n'roll Comme on l'a toujours fait Il est trop calme au salaire Si je te tiens ! Oui ! Quand on a qu'avancé Quand on a qu'avancé Laissez-moi pas s'coucher Quand on veut avancer 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 Et du premier limite à calme Non mais c'est pas vrai ! Non mais c'est pas vrai ! Oui ! Oui ! Vous le tenez presque ! Ah bah il nous a bien eu l'enfoiré ! Attends qu'on le récupère Tu vas voir ! C'est pas possible ça ! Ah merde ! Il est passé ! Quelque part par là ! Il doit pas être bien loin En train de s'éclater avec sa nana ! Pourquoi t'es fou de ma soeur ! Ah ! Mais non ! Mais non ! J'ai simplement demandé d'attendre un peu ! Ah ! Ah ! Ah l'escroc il nous a encore possédés ! Possédés ou pas Je préfère être ici qu'à Paris Au moins là On se marre ! On se marre ! On se marre ! C'est vite dit ! Moi je suis en train de faire le con Sur les quais de Lisbonne Alors que ma femme s'est peut-être barrée ! Sa femme ! Marrez-vous ! C'est ça ! J'ai envie de me marrer moi aussi peut-être ! Je suis poursuivi par Interpol Pour trafiquant tout genre Alors que j'ai rien fait ! J'ai envie de me marrer ! Non mais... Franchement ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me corras ! Eh ! Ton chien ! Ah ! Ah ! Pourquoi tout le temps vous dire ! Ah ! Ah ! Ah ! Salaud ! Il n'y a qu'à lui qui n'arrive jamais rien ! Oui ! Moi ? Mais tu rigoles ! Je me suis cassé un ongle ce matin ! Ah ! Oui ! Devant l'adversité ! L'amitié ! C'est ça quand même ! Amitié ou pas ! L'important c'est d'avoir les pieds sur terre ! Non allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Descendez ! Oh ! Sacrée l'amitié ! T'as vu où on est maintenant ? C'est qui ces doigts ? Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Antonio ! Fred ! Antonio ! Antonio ! Antonio ! J'aurai sa peau ! Elle ne va pas s'arrêter cette grue ! Quand je pense à ma petite femme qui m'attend à Paris ! C'est vrai que si elle te plaît, t'as vu le pognon ? Elle me plaquera pas ! Maman, un petit nuage de lait ? Avec plaisir ma chérie ! Oui maman ! Il est parti au Portugal ! Avec sa maîtresse ! Je suis sûre qu'en ce moment il se pavane dans un palace ! Nous t'avions pourtant prévenu ma petite fille ! Si feu ton père était encore de ce monde ! Il saurait quoi te dire lui ! Tu devrais demander le divorce ma chérie ! C'est fait ! Je vais rentrer ! On attend ! Ne descend pas tout de suite parce que la marche est haute ! Je vais m'occuper de leur corps ! Oh 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 ! Terminus ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Qu'est-ce que c'est ça ? D'où venez-vous ? Ben du camion là-haut ! Le camion ? Quel camion ? Où il est ? Tu te fous de ma gueule hein ? Non monsieur pas ! Quel camion ? Le camion qui fait ? Si, si, il a raison ! Pourquoi vous êtes là ? Ah ben... Par hasard ! Laisse-le ! Laisse-le ! Laisse-le ! Il est à moi ! C'était trop de ça ! C'est nul là ! Et vous voulez m'attaquer ? Chez moi ? Pas du tout monsieur l'ange sauvage ! Pas du tout ! Laisse-le moi ! Je vais me venger ! Je vais lui crever la paillasse ! Personne ne veut jamais faire ça ! Descendez-moi ! Faut mieux que ce soit moi qui te laisse la gueule que lui hein ! Mais craigne-moi pas ! Les gens sont pas très amoureux hein ! Détache-moi ! Arrête ! Détache-moi ! Tu l'as énervée en faisant venir tes potes ! Mais c'est pas moi qui les ai fait venir ! Même que je suis bien emmerdée avec ça ! Détache-moi ! Mais qui ? Qui ? Ah ! Ah ! Ah ! Charles ! Décrochez-moi ce conard ! Arrête ! Antonio ! Alors ! Non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-ce que tu quittes pas ta femme puisque tu l'aimes plus ? Écoute, je suis pas en bonne position pour te l'expliquer. Détache-moi et on en parle tout de suite après. On joue toujours du rock'n'roll Comme on l'a toujours fait On peut aller quitter l'école Quand on veut s'amuser On joue toujours du rock'n'roll Comme on l'a toujours fait Il est trop tard pour s'arrêter Quand on a encore manché Mais cette foule faut pas se coucher Quand on veut avancer Au secours, file ! Un petit demi, j'étais prêt du bar, merci. Alors, j'attends des explications ? Tu vas pas comprendre, y'a trop de violence autour de nous Pourquoi ton duel ? Bill ! Passe-moi l'assiette qu'il y a devant toi J'ai faim ! Allez, allez, mettez-moi ! Allez, attrapez les mecs là ! Allez, on s'en prend ! Allez, on s'en prend ! C'est parti 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 !